et sa force est indestructible. Vous venez vous partager le live. On a fini de prier. J'espère qu'on a prié pour notre pays. Parce qu'à l'allure que nous sommes en train de partir, ce pays est maudit. Et je crains qu'un jour qu'on peut dire « Alhamdoulilah » ou voir le soleil briller, le soleil du bonheur, pas le soleil qui sort tous les jours, mais le soleil du bonheur, le soleil de la cohésion sociale. Parce que se haïr jusqu'à ce point, se réjouir par des simples faits de machination, c'est grave. Peuple de Guinée, ça circule. Et je vous ai dit que c'est de l'intelligence artificielle. Et je vais encore insister que c'est de l'intelligence artificielle. Aussi simple que ça. Je vais juste vous donner des détails que vous, vous allez encore regarder, allez encore tirer. Aussi simple que ça. Et ce sont des informations qui me sont parvenues, parce qu'on a nos sources partout. que la fille, parce que vous avez vu sur le titre, vidéo AI, intelligence artificielle, président, c'est l'ou, c'est d'aider, et j'ai écrit Mimi Conte, Aminata Conte. C'est-à-dire, Aminata Conte, c'est la fille qui a enregistré le ministre Charles. Donc, dans ma précédente vidéo tout à l'heure, je vous avais informé que la fille était arrêtée hier soir, a été arrêtée hier soir, posée à la DPJ. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Donc, je vous avais dit que la fille était arrêtée à la DPJ. Maintenant, elle a été auditionnée et cette vipère, cette fille que je ne trouve pas de qualification, aurait dit à la DPJ, aurait dit à la DPJ que c'est c'est-à-dire, on lui a dit qui t'a encouragé, qui a fait sortir les vidéos. Et voilà, taggez-moi Ansu ici, taggez-moi Benito ici, la fille Mimi Conte qui a rejussé Charles White à la DPJ a dit que c'est moi, c'est moi, Agi, qu'elle a contacté, que c'est moi, Agi, qui a tout planifié. Adafo Média, Bar Café, vous avez tapé poteau. Lamine, t'as tapé poteau. Babila, vos groupes-là, vous avez tapé poteau. Gomu, le patron, t'as tapé poteau. si vous vous rappelez, il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo. Je vous avais dit, on m'envoyait l'argent. Je dis, on m'envoyait l'argent pour détruire Charles. Je dis, je refuse. Beaucoup croyaient que c'était des conneries. Beaucoup, parce que pour vous, quand quelqu'un vient s'asseoir, il parle, vous pensez que c'est des conneries. Maintenant, avant de rentrer dans le développement de Mimi Conte, le cas du président Célu Dalin, une seule chose, que les ennemis ont tapé poteau. Hé, Gawal, tu vas pleurer. Non, tu vas pleurer. Vous allez voir, sexe-tep, 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 s'allier. A bord, on aurait, ça va s'allier. Ça va s'allier. Ça va s'allier. Dans l'intelligence artificielle, on reproduit deux choses. On reproduit l'image des personnes existantes, c'est-à-dire les personnalités publiques. Emmanuel Macron, Donald Trump, Joe Biden, Alassane Ouattara, Macky Sall, ainsi de suite, ces personnalités publiques, tu peux les amener partout. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, là où tu vas les envoyer, il y a ce qu'on appelle des humains représentatifs, les fonds. ces fonds-là, ces humains vont être dans la vidéo. Mais en réalité, ils n'existent pas. l'on voit une fille dans la vidéo et l'on a vu une fille dans la vidéo. Si la vidéo, ce n'est pas un montage, si la vidéo, elle est vraiment réelle, l'on veut voir c'est qui cette fille-là. parce que les monteurs ont oublié cette partie. Quand tu mets vidéo de l'intelligence artificielle, la personne réelle est reproduite. La personne réelle est reproduite. D'autres personnes que tu vas introduire dans la vidéo, ce sont des personnes qui n'ont jamais existé. Vous avez vu ces intelligences artificielles récemment en mode photo ou vous avez vu Vladimir Poutine en africain ou vous avez vu Emmanuel Macron en africain ou vous avez vu des personnalités occidentaux blancs reproduits en africains en photo assis dans des bidonvilles. Est-ce que vous comprenez ? Mais à côté d'eux, il y a des représentatifs des êtres humains qui sont là sur des photos. Mais ces êtres humains-là, quand tu les recherches, c'est des personnes qui n'existent pas. C'est des personnes qu'on ne peut pas identifier. C'est des personnes qu'on ne peut pas faire sortir. Alors, si vous avez oublié cette partie, la plus importante d'ailleurs, depuis hier nuit, la vidéo est sortie, jusqu'à maintenant, ça circule. Qui a entendu ? Qui a vu ? Ah ! Cette vidéo-là, c'est la fille-là. Je la connais. Elle est ici. Elle est dans telle famille. Elle s'appelle telle. Elle est comme ci. Elle est comme ça. C'est mon amie. Si elle existe, faites-la sortir que cette fille vient confirmer qu'elle vient confirmer que c'est un être humain, qu'elle est vivante, et que c'est elle avec le président Selou dans cette vidéo, et que ce jour, elle était avec Selou à telle heure, à tel lieu. Aussi simple que ça. Il faut faire sortir cette fille, être humain, qu'elle vienne nous dire que c'est elle sur la vidéo, qu'elle vient prouver que c'est elle qui était avec le président Selou. Aussi simple que ça. Parce que l'intelligence artificielle, ça reproduit deux types de personnalités. les personnalités réelles vivantes et les personnalités créées par l'intelligence artificielle, mais en réalité, qui n'existent pas, qui n'ont jamais, jamais existé. Si elle existe, la fille, c'est simple, il faut la faire sortir, il faut l'indiquer où elle est. Aussi simple que ça. Vive le président Selou d'Alain Jallot. vous montez au ciel, vous descendez, se tombe le respect, l'amour, les qualités intellectuelles qu'il a pour exercer les fonctions de chef d'État dans son pays. Vous n'allez pas l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Aussi simple que ça. J'attends et je reste calme. vraiment bêtises artificielles. On continue. Peuple de Guinée. Moi, j'ai fini de parler, je n'ai pas demandé grand chose si la fille existe, si c'est une personne réelle. Faites-la sortir. Indiquez-la qu'elle est ici et qu'on la voit. Aussi simple que ça. Je ne vais même plus revenir dessus. On continue. Peuple de Guinée, la fille Mimi Conte, je dis bien, la fille Mimi Conte, Aminata Conte, de Charles, qui a fait audio de Charles, a cité mon nom, que je serais conspiré, c'est-à-dire que c'est moi qui ai en conspiré tout ça. Gomou, Berda, Berda, tu veux qu'on dérive un mandat à l'Inter pour qu'on me fasse rentrer, pour me faire taille. Berda, Gomou, tu vas tomber si bas parce que tu n'es qu'un vaurien. Tu n'es qu'un vaurien. Tu as réuni toute une équipe pour détruire une seule personne qui a voulu bien faire pour son pays. Le ministre Charles, il est compétent, il est bon et il a tapé là où il ne fallait pas taper. Merci, Monsieur le ministre Charles. Et je demande à Jordan, si ce n'est pas Charles White qui est reconduit au poste de ministre de la justice, la Guinée est foutue. La Guinée est foutue parce que Charles a montré par A plus B qu'il est venu pour nettoyer. Vous comprenez ? Adafo Media Bar Café comme aime dire mon frère Anzou Damaro je vous explique. tout ça là. Les vidéos de Charles j'explique. La tête, les têtes du serpent c'est KPC. Écoutez bien la vidéo de Charles White. D'abord, les têtes du serpent c'est KPC. KPC qui a donné vidéo à la mine Girassi. Écoutez, KPC qui a donné vidéo à la mine Girassi. C'est la femme de Charles qui a filmé Charles. Comme elle a appris que Charles veut divorcer d'elle, elle l'a filmé. Comme KPC est son amant, c'est la maîtresse de KPC, elle va remettre vidéo à KPC. KPC va donner vidéo à la mine Girassi. La mine Girassi va garder vidéo avec lui pendant des mois et des mois. Est-ce que vous comprenez? Vidéo de Charles d'abord. Je ne vais pas laisser KPC. Langouinara Bandinara Langouinara Bandinara je ne vais pas le laisser. Est-ce que vous comprenez? Donc, Charles White avait attaqué la mine Girassi dans un détournement de 7 millions d'euros. L'affaire est partie jusqu'à ce que l'imam Kalo de Cancang a intervenu. Est-ce que vous comprenez? Mais, cette affaire de 7 millions d'euros, ce que vous ne comprenez pas, c'est KPC, la mine Girassi et quelques hauts cadres proches de Mamadi qui ont lancé ce détournement depuis le début de la transition. En ce moment, Charles n'était pas ministre. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'argent va être décaissé. L'argent va être décaissé et il va y avoir changement, changement de ministre. Charles va être au poste et Charles maintenant va prendre le règne. C'est la chasse au plus gros détourneur de la Guinée jamais existé. C'est KPC que le général Sekouba Konate a pris notre argent pour la construction des garnisons. Le gars a tout bouffé, il n'a rien fait. Jusqu'à présent, quand vous partez dans le camp Al-Faya Diallo, vous allez trouver que ces travaux-là ont été commencés, ça n'a jamais terminé. Même ça, l'État doit poursuivre KPC. Il n'a poursuivi. Si KPC était un frère de Charles, qu'on lui remet vidéo de Charles de nuidité, il pouvait tout faire contre Charles, mais pas aller jusqu'à ce point. La Minguirassi va garder vidéo à sa possession. menace sur menace, ça va se circuler, se murmurer, et là, ils vont voir que Charles n'a pas de frein, Charles est motivé pour aller jusqu'au bout. Vous venez vous partager le live, c'est le grand déballage, toute la vérité, rien que la vérité, c'est ici, maintenant, et là, apprêtez-vous, parce que tous ces déballages seront accompagnés de preuves à l'appui. Comment Bernard Gomou a détaché un journaliste de Adafo Média, c'est-à-dire la complicité des médias, des hommes de médias de espace. Aujourd'hui, ce média, on doit fermer ce média. Lamin Guirassi, j'étais toujours respecté, j'étais toujours respecté, j'étais jamais, jamais, manqué de respect sur mes vidéos. Est-ce que vous comprenez? maintenant, pour ne pas qu'eux, ils soient mouillés dans l'affaire, pour ne pas qu'ils soient mouillés dans l'affaire, ils vont se dire quoi? On va se tourner vers les blogueurs. La personne facile à joindre, c'est qui? C'est Agi. Il est où? Il est au Sénégal. Il ne faut pas l'appeler au téléphone, il faut partir, il faut partir. Je dis bien, le joindre, le voir sur place. Est-ce que vous comprenez? Je vais tout déboiler parce que la fille Mimi s'est partie à la DPJ, dire à la DPJ, on la demandait qui est responsable de ça. Elle dit que c'est moi qui est responsable de tout, que c'est à moi qu'elle est venue se confier. je te demande Mimi Conte, Aminata Conte, si tu as un jour une fois parlé avec moi, exhibe toutes les preuves à la DPJ, montre-leur que tu as une fois parlé avec moi. Ceux qui t'ont dit de monter ce gros mensonge sur moi pour que eux, ils ne soient pas, c'est-à-dire incriminés, t'ont mis et induits en erreur. Maintenant, tout va être déballé. Je suis assis, c'était le 12 à Stafrle, le 13 février. Babila va m'écrire, Babila de espace. Ça me désole, ça me met mal, ça me met hors de moi parce que je vous dis toujours, je ne révèle jamais mes sources. Ce n'est pas bien. c'est mauvais, je ne l'ai jamais fait. Mais comme eux, ils sont venus pour me piéger, je vais les dévoiler à la face du monde. C'est tout. Parce que si j'étais tombé dans ce piège-là aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer sur Charles White, on allait dire que c'est moi. Et ça, vite fait, on délivre mandat d'arrêt, on donne ça au ministère de la justice sénégalaise, boum, on dit, il a commis tel crime. Vous savez que les états, comme le Sénégal, ne badine pas avec ses crimes pareils. On te met dans l'avion direction la Guinée. Direct. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la mine Girassi et son équipe se donne pour mission détruire Charles, faire descendre Charles. Mais avec toutes leurs qualités d'investigateur, de professionnel, comme ils le prétendent, ils n'ont pu trouver aucun élément de détournement sur Charles White. Aucun élément. Donc, la meilleure manière pour eux, c'était ça, vidéo, la fille Mimi, aussi Sam Courser. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Babila vient me rencontrer. Babila me rencontre. On parle en tant qu'homme, frère, qui a mal pour son pays. on s'est parlé, j'étais parlé, sincèrement, j'étais ouvert mon cœur, mais je ne savais pas que c'était un piège. J'étais ouvert mon cœur, mais je ne savais pas que c'était un piège. Moi, d'ailleurs, je ne rencontre pas n'importe qui dans ce pays. Il y a des gens qui viennent ici à Gogo pour me rencontrer, je ne ne rencontre pas. Il n'y a pas ce genre de fille qu'on ne m'en voit pas. Mais je ne tombe dans aucun piège. Aucun piège. Est-ce que vous comprenez? Je suis parti rencontrer Babila. Babila me dit ceci, j'ai des dossiers, tout, tout, tout que je veux te donner. On parle de tout ça. La première chose qui est venue me tiquer dans la tête, le gars c'est un journaliste, le gars c'est un professionnel, pourquoi lui va se diriger vers moi pour faire sortir tout ça? C'est la première question que je me suis posée dans la tête. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui est louche dans cette affaire. Alors, on va détruire Charles, mais nous, on va pas se salir les mains. On va aller confier aux blogueurs. Mais le plus facile à joindre, c'est agir au Sénégal. Allez-y le voir. Et ce jour, je suis sorti, j'ai fait vidéo, j'ai posé des questions à Charles. J'ai dit, monsieur le ministre, la maison qui a apparté, l'appartement, répondez, comment vous l'avez acquis, comment vous l'avez obtenue, la maison de Lambani, comment vous l'avez obtenue, comment vous l'avez acquis. Ainsi de suite, la jeune fille qu'on a, le magistrat accusé de viol, hein, en 2018, 2019, comment ça s'est passé ? Et tout ceci s'est avéré que c'était des montages de la fausseté pour nuire à Alphonse Charles Wright. Au même moment que j'étais en train de faire vidéo, les sources les plus fidèles, les plus correctes, les plus, je dis bien, honnêtes qui craint Allah m'ont écrit qui sont au courant de la machination du régime Lamine Girassi. Est-ce que vous comprenez ? Ce régime Lamine Girassi, formé par un faux média de adafo de merde, on va faire fermer votre média là. Bande de malhonnête de merde, on va faire fermer votre média là, adafo média, on va faire fermer votre média. Maintenant, la personne me dit, tu es en train de te tromper de Charles, ça n'a rien à voir dans cette histoire. On m'explique. Et la première question que j'ai posée, monsieur le ministre de la justice, l'appartement à Paris, comment vous l'avez obtenu ? Comment vous avez eu ? C'est pour qui ? La réponse est que l'appartement de Paris, c'est pour KPC. C'est pour KPC. La deuxième question, la deuxième question, j'ai posé et j'ai demandé à monsieur Alphonse Charles Wright, j'ai dit monsieur le ministre de la justice, la maison de Lambani, c'est pour qui ? Comment vous l'avez obtenue ? Comment vous avez acquis ? La réponse est que la deuxième maison de Lambani, c'est pour encore KPC. Troisième question, monsieur le ministre, le magistrat accusé de viol, 1 sur mineur, 2018-2019, que répondez-vous à ça ? La réponse à cette question est qu'il n'y a jamais eu de viol, Charles, la fille était la copine de Charles et qu'elle sortait avec Charles. Mais il y a six mois j'apprends tout ceci que c'est vérité, ce n'est pas de mensonge, ce n'est pas de réalité. J'ai décidé de prendre le chemin de la vérité que j'ai toujours pris, de ne pas tomber dans la machination, de ne pas trahir. Je dis bien, le serment que j'ai fait à ce peuple, que même Jordan, je le battrai la légalité car Dieu est pour les justes et Dieu aidera toujours les justes. J'ai pris position, Bim, Babila a vu, les gens de espace ont vu, ton gars là, il a pris position de Babila m'a écrit direct. J'ai dit non, 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 si tu veux ne pas couler de main, il faut être sur le côté de la vérité. Pourquoi on en va construire Charles ? Pourquoi espace a voulu qu'on limoges Charles White ? Parce que Charles a touché là où il ne fallait pas. Dossier sur la mine Girassi et là, bim, l'affaire Bernard Gomou vient s'ajouter et c'est là que les, je dis bien, les Jacques Léouan Néno rentrent dans le dossier. Oui. Je vous apprends et vous devez le savoir que toute la radio, radio espace Adafo Média roule pour Bernard Gomou. Et je vous apprends encore pourquoi il y a eu brouillage, pourquoi il y a eu restriction des médias juste à cause de Adafo Média parce que ça a été remonté au service des renseignements, la communauté de renseignements que des gens qui veulent faire ou veulent passer dans un média pour annoncer. Si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo révélation dessus et on a apporté notre soutien à ces différents hommes de médias là. J'ai menacé ce jour, j'ai crié ce jour, j'ai même insulté ce jour, vous m'avez vu sur une autre phase ce jour. Qui n'a pas vu cette vidéo ? J'ai tapé les poings sur la table pour les hommes de médias parce que j'ai dit si quelque chose arrivait à ces hommes de médias là. Parce que pour moi, on fait presque la même chose. Et pour moi, ce sont mes frères. Je ne veux pas qu'on vous accuse. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal. Mais vous, vous pensez venir nous manipuler pour qu'on nous fasse du mal, pour nous détruire, pour arriver à vos fins de merde. C'est vous qui allez être détruits. Car je dis et je redis toujours qu'il agit 224 tout fort, l'homme est sous la protection divine. Ce n'est pas un hasard. Je ne prends pas mon chapelet par hasard. Ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des conories. Ils veillent toujours sur moi. Donc, un de leurs m'envoie l'argent. Je ne prends pas l'argent. J'ai dit que je ne prends pas l'argent. J'ai dit si c'est pour détruire Charles, je ne le ferai pas prenez l'argent. Ah bon, es d'accord? Il pensait que j'étais un blogueur affamé. J'ai dit allez-y demander retrait, je confirme. Ils ont demandé, ils ont retardé, retardé pour voir qu'il est en train de bluffer. J'ai dit allez-y prendre votre argent. L'argent a été pris. Bim, j'ai confirmé. L'argent est parti. Ça, je ne veux pas lier avec Babila. Je ne le sais pas. Mais c'est l'un de leurs, l'une des personnalités aujourd'hui actives pour détruire Charles White. Vous comprenez? Je vous ai fait une vidéo, j'ai montré, j'ai dit on m'envoie 74 millions pour détruire Charles. Je ai dit je ne prends pas, je refuse. Si c'était un blogueur affamé qui est flanqué quelque part là-bas, il prend, il mange, il vient raconter des sottises, ni venus connus. C'était 74 millions. Maintenant, où est le problème? La fille Ami Conte, Aminata Conte a fait sortir ces audios-là. Et comme les audios sont sortis avec les vidéos et que l'affaire a pris de l'ampleur, vous avez suivi l'amine Guirassi, le gars n'avait aucun état d'âme. Quand il évoquait le sujet au grand gueule, plutôt il se moquait et j'ai été désolé de voir le petit frère Guiba Milimono dire que oui Charles c'est patati patata il a dépassé les bonnes. Qui ne baisse pas? Je ne vais pas mâcher les mots. Qui de vous ne baisse pas? Comme ça? Qui de vous ne baisse pas? Comme ça? Vous faites pire. Qui de vous ne baisse pas? Comme ça? Vous faites pire. qui de vous ne le faites pas? Vous n'avez pas filmé? Vous n'avez pas été piégé? Pour le moment? Qui de vous ne pèse pas comme ça? Je ne vais pas sous tracet. La vérité reste la vérité. D'accord. L'affaire Mimmy prend de l'ampleur. mais tout leur échec, tout leur échec, aucun de nous, moi, King Agi, Ansu Damoro, le général 5 étoiles, Massanta Benito aujourd'hui, qui sont assis sur ces réseaux, personne parmi nous trois, personne, je dis bien, les a soutenus. C'est ça qui a été leur plus grande défaite dans cette affaire. Parce que eux ne pouvaient pas s'exprimer dessus publiquement. Il fallait que les blogueurs en parlent. Il fallait que les blogueurs mettent le feu. Et pour ça, c'est les blogueurs qui vont endosser les responsabilités. Eux, ils ont ce qu'ils veulent, Charles est dégagé, et puis c'est fini, Mamadi ne reconduis pas Charles, et puis c'est fini. Il y a plus de poursuites sur les 7 millions d'euros que la mine et KPC sont impliqués, ainsi de suite, les poursuites contre Gomou, les DAF, ainsi de suite, tout est tombé à l'eau. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, je vais me sacrifier pour mon pays, et si quelque chose, et je dis encore, rien ne va m'arriver parce que je suis sous la protection du pouvoir suprême, celui qui voit tout, qui subsiste de lui-même, il connaît le passé, le présent et le futur. Lui, c'est lui ma protection. Ce n'est pas du hasard ni des bobards, c'est sincère, c'est dans le cœur. Et là, personne n'a soutenu, l'affaire a pris une tournure. Cette tournure-là, les autorités se sont saisies. Maintenant, il y a eu enquête, maintenant, ces convocations convocations. Vous avez même vu, mon frère l'inconsumant, je suis désolé, en tant que professionnel, te voir mettre un écrit pour dire que ministre enceinteur, ministre pervers, maintenant, c'est Vidéo Sex Step qui va s'en suivre, un professionnel comme toi, l'inconsumant. Tu t'es laissé emporter par la passion des personnes animées de haine contre un magistrat qui n'est autre que le garde des sceaux de notre état. En tant que professionnel, tu ne pouvais que t'abstenir. Ils sont nombreux dans cette affaire, sans oublier Mohamed Marat, l'un des pionniers de cette affaire, Mohamed Marat, l'un des pionniers, Jacques Léon Nenot, tous les animateurs de grande gueule connaissent cette affaire. vous-même entre vous, Allah et nous, vous savez que vous connaissez cette affaire et que c'est vous qui êtes derrière cette affaire. Aujourd'hui, les enquêtes vont bon train et pour ne pas avoir des problèmes que le gouvernement ferme sa radio, il montre le plan le plus bête de dire à la fille, quand on t'arrête, il faut dire que c'est Agi King qui a fait sortie vidéo. Il faut tout mettre sur Agi le King. Est-ce que vous compreniez? Vous avez compris? C'est-à-dire la fille, Aminata Conte, elle parlait avec Babila. Marie-Louise Wilkinson, elle parlait avec Babila. L'amine Girassi est au courant de tout ça, tout! Il sait tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'objectif c'est de détruire Charles. Comment détruire Charles? Faire sortir des choses sales sur Charles et que Mamadi le limonge. On doit former un mouvement pour reconduire Charles. Parce que tout ça là, Babila ou Lait a Lait, si les gens se sont donnés du mal, un tel mal, pour que Charles dégage, c'est que Charles est en train de bien faire. Je vous ai toujours dit. Mouvement pour reconduire Charles White. Si ce n'est pas Charles White qui revient au ministère de la justice aujourd'hui, Babila et Mamadi ta transition est foutue. Ta transition là, c'est foutue à jamais. Maintenant, on dit à la fille, il faut dire que c'est Aji le king et Ansu Damaro et Benito. Benito et Ansu et vous avez dit qu'il n'y a Charles audio. Non, Charles audio et vous avez dit que c'est nous qui avons fait sortir les images pour que les autorités envoient un mandat derrière nous le travail de la radio Bar Café à Dafo Media une radio une télé qu'on doit fermer aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? la fille est dans les salles draps, le téléphone de la fille, tout est dévoilé, tout est dévoilé maintenant. Moi, je dis et redis, si tu as une fois parlé avec moi, si moi j'ai conspiré avec vous pour participer à faire descendre Charles White, mettez toutes ces preuves sur la place publique comme ça, patate, montre ça à la DPJ là-bas, que moi et toi on apparaît. Montrez ça à la DPJ là-bas. Tu n'auras jamais, car j'ai toujours resté, je suis toujours resté sincère dans toutes mes relations. quand tu viens en contact avec moi, moi en vrai, quand tu me vois là, ici je crie, ma vraie vie je ne parle pas, je suis timide, ma vraie vie je ne parle pas. C'est pourquoi mes proches, des personnes qui me connaissent, quand ils me voient sur vidéo et quand ils me voient en réalité, on est ensemble, ils vont dire que non, ce n'est pas toi qui parles sur vidéo, non, non, ce n'est pas toi, c'est une autre personne. Parce que ici, c'est ici. Donc, depuis hier, elle a envoyé sa soeur, l'une de ses soeurs, en tout cas, une personne qui prétend être une soeur à elle qui est au Maroc. Depuis hier, cette fille m'appelle mais, regardez le travail de Dieu, peut-être cette fille, elle cherchait ma voix, seulement ma voix parce que la fille n'a aucune preuve de mettre ma voix. Cette fille m'a appelé, plusieurs fois elle m'a écrit mais à chaque fois qu'elle m'appelle, ça trouve que je suis occupé en train de faire quelque chose. Hier là, vous avez vu, je n'ai pas fait de vidéo hier, j'étais occupé. À chaque fois qu'elle m'a appelé, j'étais occupé, je lui ai dit bon, je vais te rappeler. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'apprends, que la fille Aminata Conti est partie m'accuser là-bas, mettre tout sur moi à la DPJ. « Je n'ai pas pu parler avec la personne qui prétend être sa soeur. » Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est ma voix-là qu'il cherchait à mettre dedans pour dire que ce qu'on a dit sur HG, c'est lui qui a tout planifié. Je serai le planificateur. Pourquoi je vais sortir pour défendre Charles ? Depuis le jour que j'ai vu que c'était des mensonges montés de toutes pièces contre Charles White, j'ai dit et redit que je ne vais jamais m'associer, jamais, jamais m'associer pour détruire une personne. Non, Falabé, comment, Falabé ? J'ai dit ou j'ai pas dit. C'est pourquoi dans la vie, quand tu es dans la vérité, il faut toujours rester dans la vérité. Je viens d'une famille digne. Ma mère et mon père se sont mariés à l'âge de 13 ans et jusqu'à leur mort, ils ne se sont jamais séparés. Ma mère n'est jamais retournée sur ses parents. Elle est décédée chez mon père. Et avant de mourir, ils ont béni pour moi. Et pour ça, je vous jure sur les deux âmes de mes deux parents disparus qu'aucune personne ne peut conspirer contre moi dans le mensonge et que tu vas réussir. et que tu vas réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada